Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui je vais vous présenter Moonbase qui est un jeu de survie dans l'espace. On est un petit chaton donc qui va récolter des ressources, construire des meilleurs outils, améliorer la base, faire des véhicules, enfin toutes ces bonnes choses, le tout étant de pouvoir survivre le plus longtemps possible. Je vous ai présenté le jeu en live, enfin j'ai fait un live avec une partie du début à la fin, depuis ce live il y a eu une mise à jour qui a rajouté des bonnes petites choses, enfin pas énormément mais quelques petites choses bien intéressantes donc on va voir tout ça ensemble. Alors voici mon petit chaton, j'arrive dans la capsule là, j'ai ici une base préfète pour moi et ici une table de craft. Là nous avons l'énergie de la combinaison, vous voyez je peux allumer la torche et ça va utiliser l'énergie de celle-ci. Là on a la quantité d'oxygène stockée dans la combinaison, si ça arrive à zéro c'est pas bon pour moi. Donc mon niveau de santé, je suis en bonne santé, la faim pleine donc j'ai pas besoin de manger et je suis à 1 jour sur 8. Donc le but de cette map va être de survivre 8 jours sans mourir. Alors je reviens ici et là je suis dans la base. Donc vous pouvez voir que j'ai utilisé la quantité d'oxygène disponible dans la base, donc j'en avais 75, je l'ai utilisé pour remplir l'oxygène de la base et j'ai également rempli un petit peu l'énergie de la combinaison. Donc là on a un appareil qui va générer de l'oxygène. Chaque pièce peut stocker 25 d'oxygène donc quand je sors et je reviens, je vais utiliser l'oxygène stocké là pour remplir mon total. Là on a la production d'énergie donc que des panneaux solaires donc pour le moment je ne peux avoir de l'énergie que la journée. Donc là j'en produis 10 et j'en consomme 8 et je n'ai pas de batterie qui stock. Ok donc on est parti ! Donc ce que je vais devoir faire c'est que je vais devoir commencer par récolter des ressources. Alors voilà je ne peux pas le ramasser, je n'ai pas le bon outil. Donc là j'ai des plantes ou plutôt des algues. Les algues vont me permettre de faire à manger. Donc attention c'est quelque chose que je ne surveillais pas bien pendant les lives donc vous étiez souvent à me dire mange 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 vite parce qu'effectivement j'oublie à chaque fois de regarder le niveau de faim. Donc là je suis anormal pour le moment je suis ok. Du coup alors il y a ici les items que j'ai sur moi. Donc mon inventaire correspond au casa donc éventuellement je vais devoir faire de la place. Ce dont j'ai besoin maintenant ça va être du fer, enfin de la ferraille plutôt et des plantes pour manger. Donc là je récolte à la main ça va vite changer. Je vais me faire un outil. Ok donc là je suis affamé ici donc je vais manger. La faim est maintenant revenu à plein. Donc alors quand je suis au niveau affamé je ne suis pas encore en danger. Il y a un niveau en dessous. Ah parfait. Là bas il y a quelque chose de bon. Alors la map est pixelisée. Ma base c'est le jaune là vous voyez c'est ça. Donc on va aller vers là bas. Et on va voir si j'ai assez de ressources pour commencer à me faire des outils. Donc éventuellement on va faire même un véhicule, une voiture qui avance très vite. Ok. Parfait. Donc il y a eu quelques, enfin il y a eu une mise à jour avec quelques modifications depuis le live. La plus grosse des modifications est le fait que maintenant la nuit est beaucoup plus sombre qu'avant apparemment. Donc je n'ai pas pu tester depuis donc apparemment la torche de mon gars est maintenant vraiment plus utile comparé à avant là où on pouvait vraiment se passer de l'éclairage la nuit. Et également il y a eu l'ajout normalement d'un sas automatique apparemment. Donc alors celui qui est par défaut n'est pas automatique donc alors il faudra peut-être le construire on va voir ça. Donc alors je vais rentrer dedans je vais récupérer de l'oxygène rapidement. Hop. Voilà donc regardez on utilise ce qu'il y a là ça va dans ma combinaison. Alors la raison que je reviens, je suis revenu avant la nuit c'est parce que pour générer de l'oxygène vous avez besoin d'énergie. Et la nuit je n'ai pas de batterie donc je ne vais avoir aucune génération d'oxygène. Donc voilà il va falloir tenir la nuit, la première nuit en tout cas comme ça. Alors là je vais utiliser les plantes que j'ai ramassées pour faire à manger. Parfait je suis affamé donc on va manger rapidement avant que j'oublie. Voilà donc là on est bon. Ensuite on peut faire une pelle ça va utiliser. Parfait. Voilà et donc à partir de maintenant je peux ramasser par exemple là le minerai de fer vous voyez. Bon je frappe bizarrement avec. Les animations vont être améliorées. Je crois qu'on est en version 0.32. Donc il va y avoir directement du boulot sur ça. Ok donc là on ramasse du fer. Alors ça pour le moment je ne crois pas que je peux avoir grand chose par contre je vais avoir besoin de la roche. Alors la nuit arrive. Donc le développeur m'a dit, enfin le développeur m'a dit dans le mail de mise à jour qu'il y a... Voilà il fait effectivement beaucoup plus sombre. Ok donc là la lumière a enfin une utilité donc ça c'est cool effectivement. Merci les développeurs. Avant il faisait 2 à 3 fois plus clair que là. Donc il n'y avait vraiment aucune raison d'allumer la lampe. Enfin en voyant utiliser la batterie n'était pas utile. Alors ok. Je vais rentrer. On va voir ce qu'il y a. Ah ici il y a des cailloux. On va voir ce qu'il y a comme quantité d'énergie de stocker dans la base. J'espère que je vais pouvoir tenir la nuit. Ok bah donc là ça ça se recharge pas. Ouais je vais pouvoir tenir la nuit sans problème. Parfait. Ah la journée arrive. La journée revient. Donc vous allez voir petit à petit. Tac. Vous voyez. Plus il fait jour plus il y a de... Voilà. Et donc là ça repart. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais regarder. Ah parfait. Je peux enfin déjà faire plutôt la fonderie. Alors celle ci va me claquer pas mal d'énergie. Donc il va falloir... Ah oui il va falloir faire gaffe. Je vais pas avoir assez d'énergie produite. Avec le panneau solaire vous voyez. Donc là c'est... Il faut que je me dépêche de produire un autre panneau solaire. Donc alors on vient là. Tout de suite. Tu vas me faire des planches. J'ai combien ? J'ai 12 de fer. Tu vas me faire hop. Donc là on va produire des plaques avec le fer que j'ai là. Qu'est ce qui se passe ? Ah zut le panneau solaire est tombé en panne. On va le réparer vite. Bon un petit clic. On est reparti. Voilà. Et on en est à la deuxième des huit jours. Allez je suis affamé. Il faudra que je mange. Alors ce que je veux faire c'est un panneau solaire. Donc il va me falloir deux plaques. Par contre j'ai chopé des circuits en lootant. En lootant aux alentours. Donc là je devrais pouvoir faire le panneau solaire tout de suite. C'est parti. Tac. Après il me faudrait une batterie pour la nuit. Alors si vous ne liez pas les appareils l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas. Ils ne vont pas conduire l'énergie. Donc là c'est parfait. Là c'est allumé. On va produire de l'oxygène. Éventuellement je vais peut être faire une autre base juste pour vous montrer vers ici. Et la relier avec des câbles. Pour transférer l'énergie. Ah ok. Ici c'est pas fini. Il y a d'autres à faire. Et donc là maintenant je veux. Je veux ma batterie. Donc il me faut deux fils de cuivre. Voyez on les fait en x3. Parfait. Il me faut un comme ça. Donc je vais devoir avoir besoin d'un peu plus de fil. Moins en plus. Tac. Parfait. Ça j'aimerais bien faire. Juste pour vous montrer. Parfait. Alors on va dedans. Je ne veux pas non plus mourir. Voilà. Et puis de toute façon il faut récupérer régulièrement l'oxygène. Parce que pour le moment j'en ai pas assez pour remplir ma combinaison. Et là j'ai plus de fer. Ok. Donc vous voyez j'ai plus de fer brut. Donc il va falloir en récolter un peu plus. Et donc là ce que je vais faire. C'est que je vais mettre un panneau. Bah je vais plutôt mettre la batterie là. On va la mettre là. Voilà. Et vous voyez donc par contre là la batterie ne sort, ne charge pas. Il va falloir. La relier. Et donc maintenant vous voyez. Je les relie avec un câble. Et donc l'énergie produit là vient ici. Donc si on regarde. Je produis 20 d'énergie. J'en utilise 13. Donc je vais avoir suffisamment de stock pour la nuit. Donc on continue. On a besoin de fer pour tout là. Donc on récolte. J'aimerais bien faire le véhicule rapidement pour pouvoir explorer. Il va me falloir également augmenter la taille de la base pour pouvoir stocker plus d'oxygène. Pour ma combinaison. Là-bas vous avez une ressource bleue. Elle est également utile. Elle est également utile pour faire de l'eau. Mais bon j'en ai pas besoin tout de suite. Donc on va l'ignorer. Je suis affamé. Et on va récupérer un peu de... Ah il y a un caillou là qui... Il était là avant le caillou je l'avais pas vu. Ok il va falloir péter le caillou là. J'ai l'impression qu'il y a des cailloux qui sont apparus. Ils étaient pas là avant hein. Si ? Non. Ah du coup. Toi. Pour ça il me faut... On va avoir un meilleur outil. Génial. Là je commence à avoir les sacs pleins. Donc je vais recommencer à les vider. Ah toi. Tu vas me faire des plaques. Du coup qu'est-ce que je vais poser ? Toi on en a pas besoin tout de suite. Mais là le câble... Je peux pas le poser par terre. Si je peux. Ok. Les cailloux. Hop hop. Parfait. Ensuite maintenant j'ai ça. Est-ce que je ferai... Je ferai peut-être une deuxième ouais. Une deuxième batterie. Pour pouvoir mieux tenir la journée. Donc vous voyez pour le moment je peux... J'ai toujours de l'énergie. Donc là ça se vide hein. Un petit peu comme dans Planet Base. Avec nos stockages. Donc ça se vide. Et par contre je peux toujours générer un petit peu d'oxygène. Mais bon ça va. Ça va vite partir. Ok. Donc là. On le met là. Ça c'est bon. Il me faut un autre panneau solaire. Fais moi plus de plaques. Ah. Oula. Là il y a une fuite. Ok. On vient la réparer. Du coup. Panneau solaire. Il me manque deux comme ça. Voilà. Et. Ah. La journée arrive. Pile au moment. Où mes batteries. Étaient vides. Ah. Trois. Parfait. Donc éventuellement je préfère des choses qui produisent de l'énergie. Même la journée. Ça juste pète tout de suite. Alors là je produis 30. Ok. Donc là ça va remplir vraiment plus vite normalement. Mes batteries. Génial. Alors on va. On va sortir un peu ça. Le marteau piqueur. Et on va péter les cuillots autour. Parce que je ne sais pas d'où ils sortent. Qu'est-ce qu'ils font là ? Je ne les ai pas vus avant. Donc on nettoie la base. Aux alentours. Ah. La kryptonite. C'est quoi ? C'est du minerai radioactif. On va l'appeler la kryptonite. Dans les besoins de 6. Pour faire ce que je voudrais. Ah. Mais bon. On va quand même les poser. On va poser les cailloux là. Ah. Ma base perd l'oxygène. Pas bon. Pas bon. Je reviens dedans quand même. Oula. Très affamé. Faire gaffe. Mais bon. J'étais même pas en danger vous voyez. Donc. Ok. Là c'est presque plein. Et du coup je vais faire une autre pièce. On va faire. Le garage. Il me faut 4 plaques. 3 plaques et 4 rouages. Oups. J'en ai fait trop de rouages. D'accord. J'en ai fait trop de rouages. J'en ai fait trop vie. Donc il me faut maintenant 3 plaques. Oh j'en ai pas fait trop finalement. Ah. Toi. Donc là on va devoir chercher du fer. Aux alentours. J'aurais dû le faire. Il n'y a pas d'autre. Ah. On va avoir besoin de quoi manger. Prochainement. Ok. On va rentrer. Zigzague un peu. Il n'y a rien. Un petit peu de... Il y en a du fer. Oula il y en a beaucoup là bas. Tiens c'est parfait. Donc il n'y a pas d'ennemis. Si vous vous demandez. Est-ce qu'il y a des choses agressives. Pour le moins il n'y en a pas. Le développeur n'a pas vraiment parlé de ça. Il me semble. S'il va y en avoir dans le futur. Je ne pense pas que ça se prête. Au type de gameplay. Que le développeur cherche à poser. Par contre. Donc je ne m'attends pas. A l'ajout de ça prochaine. Ok. Alors hop. Ça c'est beau. On l'affamé. On va manger maintenant. Même si on peut attendre encore. Oula. Voilà. Je vais faire à manger. Donc si vous faites une construction. Vous n'êtes pas. Dans la page ouverte. Vous devez tout simplement. Revenir. Ça vous attend ici. Alors. Ça j'ennuie beaucoup. Je ne pense pas que ça me servira. Le tire-plans qui sont en train. De faire fondre. Normalement j'en ai assez. Ouais. Je crois que j'ai assez maintenant. Pour pouvoir faire le garage. Alors. Le garage. Le voici. Et on va le poser. On va le poser. C'est facile. On va le poser là. Et pour faire la voiture. Il me faut un peu de bobine. J'ai plus assez de rouage maintenant. Rouage, rouage. Mais non. J'ai plus assez de plaques. Ah bah elle est loque. Alors vas-y. Fais moi plus de plaques. Là je devrais être beau. Voilà. La voiture se fait. Mais je n'ai pas terminé. Là on a une bonbonne. Ah. Avant. Avant je vais récupérer. De l'oxygène. Comme ça. Même si je tombe en panne. Pour une raison ou une autre. En énergie. Voilà. Je vais peut-être refaire un autre producteur d'oxygène. Parce qu'on n'en a pas assez là. Alors c'est plus une question de place. Donc là il me faudrait 4 plaques. Et toi tu me coûterais combien ? J'ai l'impression que ça me coûterait moins cher de faire celui-là plutôt que celui-là. On va faire ça. Ah il me faudrait toi. Hop. Ok. Et maintenant il me manque 4 plaques. Le panneau soleil. Ah bon c'est pas grave. Ah donc on a vidé une batterie complète. La journée revient. Donc une batterie complète pour le moment c'est ce qui nous suffit pour une nuit. Enfin ce qu'il nous faut pour une nuit. Donc là j'ai pratiquement le double. On a utilisé un petit peu l'eau de batterie mais rien de catastrophique. Ah toi. Donc là je devrais être bon. Et on va grandir la base. Tac. Et là j'ai de quoi faire un coffre. Il me faudra du rouage. J'en ai combien de rouages ? J'en ai plus donc il va me falloir 2. Et on va sortir. On va se balader dans pas longtemps en voiture. Toi on va te mettre là. On est affamé. On mange. Oui. Il me faut des plaques. Là j'en ai 2. Il va me falloir chercher du fer. J'ai pas assez de fer. Ok. Du coup on va récupérer. Vous voyez maintenant la base stocke 100 d'oxygène comparé à avant. Ok. On va chercher du fer. On est carré, on marche arrière. Ok. Ah. Ici y'en a un petit peu. Pas beaucoup hein. On est enfin normal. Y'a plus beaucoup de fer autour. Je vais devoir me contenter des filons un à un. Je me demande si c'est indiqué sur la map où il y'a du fer. Ah y'en a un au dessus je pense. Ok. Plutôt au nord. Je pense. Je sais quelle couleur sur la map c'est bien les jaunes. Ok. Donc y'en a bien en haut. Donc là on est au quatrième sur les huit jours de survie. Demandez juste plus pour qu'on soit sauvé. Oups. J'ai rebondi sur le... Ah voilà. C'est ce que je voyais sur la map. On est affamé. On va péter quand même ça au cas où j'ai un petit peu de kryptonite. Non. Panneau solaire doit être nettoyé. Donc y'en a un qui est tombé en panne mais c'est pas grave. Normalement on produit suffisamment avec deux panneaux solaires je crois. Alors à moins que... A moins que le garage se mette à consommer énormément. On va voir. Encore un kryptonite. Il faut bien d'où je rentre. Un kryptonite. Le dernier parce que là j'ai bientôt très court d'oxygène. Ok. Pas grave. On récupère un peu d'oxygène. Voilà. On réparer le panneau solaire. On récupère. Ouais. On a 10 de rab. On utilise 19.1. Et... On... On produit 30. Donc là. On remplit la combi. Bon. Je vais jeter déjà les cailloux. Ça je n'en ai pas besoin. Ça je n'en ai pas besoin. Le kryptonite on la met là avec le reste. Euh... Du coup... Des cailloux. Des cailloux à casser. Ouais. Allez. Juste un. Pour me faire mon... Mon réacteur. Oups. Non non non. C'est ça que je veux jeter. Ah. Il n'y a pas oublié. Faites moi un petit peu de fer. Ah voilà. On mange. Du coup je vais ramasser ça. Je vais ramasser ça. J'en ai 6. On va donner l'heure de faire les plaques supplémentaires. J'ai assez. Ah. Inventaire plein. Ok. Génial. Alors on va préparer le réacteur tout de suite. Ah. On va récupérer un petit peu d'oxygène. Là ça se vide. Pour le réacteur le voici. Il me faut deux plaques. Il me faut deux comme ça. Ok. Il y a deux kryptonites. Parfait. Et la dernière est en cours. Après. Tu me fais des plaques standard. Alors celui-là. J'ai jamais réussi à obtenir quelque chose de lui. Je pense que c'est purement du visuel. Ça c'est de la glace pour faire de l'eau. Ah. Génial. On va éviter les graines pour le moment. Ou non je la vide. Hop. Les graines. Les graines ça va être pour faire autre chose. Ah. La combinaison. On a presque plus d'énergie. J'ai oublié d'éteindre. Donc je reviens dedans. On utilise l'énergie de la batterie. C'est bon. Et du coup. Tac. Là j'ai de la place. Ça m'a viré. Ça m'a viré plein d'items de l'inventaire. Ok. Alors. Où est-ce qu'on va mettre ? J'ai un câble. On va le mettre là. On va tirer des câbles. Juste pour faire joli. Donc pour le moment. Vous pouvez voir. On produit 30. Vous voyez. Ce n'est pas relié. Là je mets le câble. Et maintenant on est passé à 35. Donc oui. Le générateur de kryptonite. Haha. Génère 5 d'énergie. Contrairement au panneau solaire. Qui en génère 10 chacun. Mais l'avantage de lui. C'est qu'il en génère 5 tout le temps. Même la nuit. Donc c'est un avantage. Il n'y a pas besoin de le recharger. Ni autre chose. Il est bon. Définitivement. Alors du coup. Ouais. Là je voudrais regarder. Je voulais faire un coffre. Un endroit où je vais pouvoir stocker les ressources. Plutôt que de le mettre par terre. On va peut-être faire une ferme. Également pour montrer ça. C'est une bonbonne d'oxygène. Que je peux porter sur moi. Quand je pars. Quand je vais explorer. Ca me permet de recharger un petit peu ma quantité d'oxygène. Sans avoir à revenir à la base. Ca n'augmente pas la taille de la barre. Ca la recharge. Ok. Toi. T'as fait. Ouais. Il est là. Alors. On va le mettre. Ici. Ou là. Non. On va le mettre là. Le panneau solaire doit être repréable. Avant. On a ces choses à ramener à la base. On clique. Et donc je vais stocker toi. Toi. Voilà. On est très affamis. Bon on l'était. Parfait. C'est pas fini. Je voudrais faire donc toi. Il me faut. Oula. Il va me falloir du fer. On va. On va le faire fondre. Et on va chercher un peu plus de fer. J'en ai pas assez. Alors. Sur la map. Il y en a pas mal là-haut. Ok. Ou à droite. Ah. Ça m'a dit un de ramasser. Mais j'en ai un. Ok. Non. C'est juste que ça. Ça se défile. Enchaîne. Hop. Donc là j'en ai déjà sept. C'est un bon filon là. Encore. Deux d'un coup. Il y en a qu'un. Deux. Arrêtez de m'attirer là. C'est comme le petit poussé. Moi je vais suivre. Jusqu'au bout. Il y a du fer. Ok. On va prendre le dernier. On va rentrer. Parce qu'après j'ai peur. J'ai peur d'être perdu. Et de pas retrouver ma bagnole. Ok. Elle est là. Non. Elle est juste à côté. En fait. Ok. Alors. Pour la ferme. La ferme la voici. Donc j'ai les plaques. Il me faut. Toi tu as besoin de lui. Ok. Il me faut les cailloux. Je les ai dans la base. Apparemment il y a un sas automatique. Faut que j'arrive. Est-ce qu'on peut le faire ? Sas automatique. Ok. On va le faire. On va le faire. Euh ouais. Donc il me faut ça. Et trois comme ça. Ok. Alors le jardin. Le jardin. On va te poser. On va te poser en haut. Le panneau solaire doit être réparé. Bon on va y aller. J'aurais du faire un autre endroit pour m'étirer. Je pense que c'est pas grave. Ah du coup. Je suis affamé. On va manger. Voilà. Ca a besoin d'eau par contre. Donc il va falloir que j'y retourne. Attends. J'en ai pas besoin tout de suite. On a les trois. On le démonte. Et là on va pouvoir craft. Le sas automatique. Vous voyez. J'ai créé les trois là. Et on va l'améliorer. Parce que j'en ai assez de voir. Ca c'est un nouveau. C'est le nouveau bâtiment. Qui n'était pas présent. Quand j'avais fait la. Euh. Le live. Ok. Je suppose que ça va utiliser plus d'énergie. Regardons. En énergie. On utilise 25 maintenant. Et on a 35. Il va bientôt me falloir. Un autre panneau solaire. Et je pense que mes batteries ne vont pas tenir. Ah. Enfin. J'ai plus besoin de taper à chaque fois. Génial. Bon. Là-haut il me faut de l'eau. Je n'ai pas d'eau actuelle. Ah bah oui. Haha. C'est mon habitude. Je n'ai pas d'eau. Donc on va en craft un peu. Je crois qu'il en faut deux ou trois comme ça. Il doit y en avoir autour. J'aurais peut-être dû prendre la voiture. Ah. Je vais avoir besoin de faire à manger. On va prendre toi. Ok. Ça doit être bon. On rentre. Ah. J'ai oublié d'éteindre. Le panneau solaire doit être rechargé. La base. Oula. Il va se couler là. Ok. On va faire de l'eau. Faire à manger. Voilà. Ça ne peut pas repenser là-bas. J'ai plus rien là. Du coup je vais faire quelque chose pour stocker de l'eau. Il me manque juste. Oui. On fait pas mal de choses. Est-ce que je vais avoir assez ? Je vais peut-être pouvoir faire la lampe pour la nuit. Donc l'eau. Il me faut du fer pour ça. Ok. On va aller vite fait. On est au sixième jour. Ah ma voiture elle est où ? Elle est là. On va aller vite fait chercher du fer. Donc à droite. Il me faut il me semble deux de fer pour une barre. On a besoin d'eau également. Donc là j'en ai un. Il faut deux barres. Donc il faut au minimum quatre de fer. Bon ça va être bon. Bon j'ai d'autres choses à craft également. Donc je vais choper ça. C'est bon. Génial. Alors. De bas. Déjà on va les faire. Ensuite. Le fil. Ça c'est bon. J'ai vite deux. Le panneau solaire doit être nettoyé. Bon moi il n'y a pas d'urgence. Ah la journée est déjà. La journée est déjà finie. Enfin la nuit pardon. Ah il me faut un câble. Ok. Ah le câble. Le câble. Voilà. Voilà. Plus suffisamment. Là on est affamé. On a besoin d'oxygène. On va récupérer ça. Ah oui. Je sais pas. J'oublie. Voilà. Et donc là on a 175 d'oxygène de stocker. Ce qui est génial. Là pour l'eau. Ah il faut que je craft l'eau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Au final. Il faudrait un autre panneau solaire peut-être. Voilà. Je sais jamais comment rajouter mes bouteilles de l'eau. Là il y a de l'eau mais je sais pas comment le mettre dedans. Ça c'est la seule chose que j'ai pas trouvé. Comment rajouter de l'eau là-haut. Ok. Bah du coup on a fait pas mal le tour de la version actuelle. On a notre véhicule. On a fait de la lumière. La nuit arrive. On va passer à la 8ème journée. Mais bon. Pas besoin de finir la map. J'ai rien d'autre de plus. De nouveaux à faire dans cette 8ème journée. Tout simplement à la fin. Bah on a gagné. On est extrait. Je pense que pour le moment les conditions de victoire. Sont pas encore vraiment travaillées par le développeur. Il est plutôt en train d'ajouter du contenu. Pour nous aider à survivre et rajouter de la diversité dans le jeu. Vous avez deux modes. Donc ce mode là où vous avez une durée aléatoire. Donc ça peut être 6 jours à survivre. A survivre. 7, 8. En fonction peut-être d'autres chiffres. Peut-être moins plus. Voilà. Également il y a un mode sans fin. Donc là cette fois-ci vous n'avez pas de conditions. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'infini. Donc vous êtes dans la base. Et vous vous baladez. Hop. On va te remettre de l'eau. Normalement je pense que je dois rajouter de l'eau là. Et petit à petit ça va utiliser l'eau pour là-bas. Mais j'arrive... J'arrive pas à rajouter mon eau ici. Est-ce que je dois... Non ça fonctionne pas. Je sais pas comment ça fonctionne ça. Ah bon ça serait assez un détail. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé. J'espère que les présentations de ces petits jeux vous plaisent. Je vais en trouver d'autres encore comme d'habitude. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous aimez. Ça m'aide toujours. Que ça soit sur la vidéo là ou sur les autres. Ça permet de mettre en avant mes vidéos sur Youtube. Et ça permet à la chaîne de survivre. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bye bye.